Tout est éclairé par celui qui est venu d'en haut, qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. La foi nous tourne vers Jésus et nous croyons que celui que nous avons appris à connaître en regardant les autres frères et sœurs dans les assemblées s'est fait connaître à nous, celui par qui existe tout ce qui est. Lorsque nous contemplons la création, cette magnifique création, que nous ne finissons pas de découvrir, lorsque nous contemplons le minéral, le végétal, l'animal, alors notre foi se fait plus contemplative. Nous entendons un message d'amour et de salut. Ce Jésus nous est donné par la bonté du Très-Haut. Notre foi s'inscrit dans la belle histoire du salut et nous découvrons les trésors de l'Écriture, la parole de Dieu, l'histoire sainte, les moments d'adoration, les moments de louanges, les rencontres entre frères et sœurs. Les moments de partage. Ainsi, nous comprenons ce que Jésus dit à ses contemporains. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Jean chapitre 8, verset 31-32 C'est une grande joie de découvrir que Jésus nous révèle la vérité de Dieu et de son projet créateur et que nous sommes appelés à vivre de lui, par lui et pour lui. Débordement d'amour pour nous tous, si nous voulons bien entrer dans sa vie infinie et éternelle. Du coup, tout prend sens. Tout est, en quelque sorte, aimanté par l'amour qu'est Dieu. Mes angoisses, mes peurs de la mort, mes culpabilités, mes complexes, tout ce qui m'oppresse, se trouve relativisé et comme débordé. Par le folle amour de Dieu qui se manifeste en Jésus, notre Seigneur, et dans la parole qu'il me donne à entendre.